Alors je m'appelle Colline, j'ai 32 ans, j'ai un enfant de 18 mois, je suis mariée depuis 5 ans et j'ai créé TaPenséeA qui est un compte Instagram. La charge mentale c'est le fait de tout planifier, tout gérer pour un foyer, que ce soit avec enfant ou non. C'est aussi prendre les émotions de toute la famille et faire passer les autres avant soi. Alors TaPenséeA c'est un compte Instagram qui a été monté sur un coup de tête. Concrètement entre un biberon et un café un matin, je courais, j'ai créé le compte. Ça me faisait penser en fait à la conversation que j'avais eue avec des copines au parc la veille et qui se plaignait justement de cette charge mentale. Le but de compte c'est de faire en sorte de faire sortir les pensées invisibles des femmes, d'avoir du soutien parce qu'on a besoin de soutien et de montrer aux hommes que ces pensées invisibles existent. Pour de vrai. Ça commence toujours de la même façon, pour moi la charge mentale c'est quand je prépare les sacs de piscine de tout le monde et que j'oublie mon maillot de bain. Pour moi la charge mentale c'est quand j'ai un métier à haute responsabilité et que le soir quand je rentre mon mari m'explique qu'il est très fatigué et que finalement c'est à lui de se reposer. Pour moi la charge mentale c'est le dimanche matin. Je me lève tôt pour faire les courses le ménage et mon mec se lève à 11 heures en me demandant ce qu'on mange ce midi. D'ailleurs hier on m'a envoyé une charge mentale qui était l'inverse, qui était je me lève après mon mec mais je fais quand même tout et il n'est pas prêt pour 11 heures. Pour moi la charge mentale c'est quand ma mère demande de l'aide à mon père et que celui-ci répond qu'elle peut demander à ses trois filles et qu'il n'est pas obligé de bouger. Chez là je l'aime bien parce qu'il est drôle. Pour moi la charge mentale c'est quand je rentre de ma journée de travail et que mon copain me dit je n'ai plus de calison et donc ? Et donc qu'est ce qui se passe ? Pour moi la charge mentale c'est ma mère qui prépare une soupe à mon père pour le soir où elle sera hospitalisée avant une opération. Au passage il faut savoir qu'une femme qui a un cancer elle se fait quitter une fois sur quatre alors qu'un homme se fait quitter, c'est 2% des hommes qui se font quitter lors d'un cancer, les femmes c'est 23% et c'est pas pour rien. Moi je suis féministe et je suis militante féministe, mon mari partage les mêmes convictions que moi mais ça a fait beaucoup bouger notre couple. En fait l'arrivée d'un enfant est tellement dure qu'on se retranche dans des rôles et en fait ces rôles ne nous ont pas plu. Donc mon mari a beaucoup bougé et aujourd'hui prend largement sa part mais ça n'a pas été facile. Voilà c'est un combat aussi et puis il y a des moments où au travail on a des gros moments de tension donc c'est normal aussi que des fois ça recule et puis on réajuste comme tous les couples. Alors ce qui me motive c'est de faire bouger les lignes. Je pense qu'aujourd'hui les femmes elles ont besoin de soutien. C'est pas seulement accuser les hommes mais c'est surtout les soutenir pour qu'elles puissent changer. Parce que sans stabilité émotionnelle, sans compréhension émotionnelle, une femme ne peut pas changer. Donc pour ça elles peuvent venir parler avec moi sur Instagram, elles peuvent se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes seules et c'est un premier pas pour rééquilibrer la charge mentale. Là pour le mois de septembre, sur mon début septembre, il y a le livre qui va sortir qui s'appelle Ta pensée à tout simplement. Et qui est en fait un manuel d'auto défense des femmes pour essayer de parler de la charge mentale dans son couple. Et c'est une réflexion aussi féministe sur l'ensemble de la société. Alors on peut essentiellement m'écrire sur Instagram, directement en message privé. Je prends très peu les mails, sauf si vraiment 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 on a besoin de me raconter beaucoup de choses. Mais sinon c'est que sur Instagram. On voit bien !